On va parler de David. Qu'est-ce qu'il a fait, David ? David, a-t-il fait une connerie ? Oui ou non ? David, antisémite ? Oui ou non ? David, a-t-il fait une connerie ? Oui ou non ? L'antisémitisme est-il rampant à la France Insoumise ? Oui ou non ? David Guiraud doit-il être cancel ? Oui ou non ? Nous répondrons à toute cette question maintenant avec l'avis de Wissam. Est-ce que ça plaît comme un... C'est un bon début ? Est-ce que c'est un bon générique ? Attendez, attendez, je vais faire... David Guiraud, antisémite ou pas ? David Guiraud, islamophobe ou pas ? David Guiraud est-il le nouveau nazi de France ? David Guiraud doit-il être cancel du champ politique français ? Nous répondrons à toutes ces questions avec Wissam. Aux femmes. Bon, me bats les couilles. David Guiraud, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, moi je vais vous dire un truc. Samedi, toute la journée, j'étais au lit, j'étais mal. Dimanche, je commence à re-aller bien. Mais je ne vais pas sur Twitter parce que Twitter me saoule. Lundi, je ne vais toujours pas sur Twitter parce que je ne sais pas, je suis saoulé de Twitter. Et on m'envoie des messages sur Twitter, on me dit « T'as vu la dinguerie Guiraud ? T'as vu peut-être qu'il faut dire quelque chose ? » J'ai vu plusieurs messages comme ça. Donc j'ai vu le tweet et moi je vois le tweet. Je ne comprends pas déjà parce que je n'ai jamais regardé One Piece. Je ne comprends rien. C'est-à-dire qu'apparemment, il y avait une organisation juive qui a porté plainte contre Guiraud. Et Guiraud a fait une référence à One Piece en mettant comme commentaire « On cherche à me supprimer, c'est ça ? » ou à m'éliminer. Et donc une référence à One Piece, une scène de One Piece. Et apparemment, ça serait une référence aux dragons célestes. Alors, tu n'as pas la règle des dragons célestes. Justement, je vais y venir. Moi, les dragons célestes, je n'ai jamais regardé One Piece, je ne connais rien. Mais je sais que sur Twitter, c'est utilisé par certains pour avoir des références antisémites. Et qu'en fait, les dragons célestes, alors je ne vois pas le rapport entre des dragons et des juifs, mais je m'en fiche, on s'en fout. Mais que c'est utilisé comme ça par cette communauté, proche notamment de Fritz Corleone et tout. Voilà, les fans de Fritz Corleone. Parce que j'ai vu plusieurs tweets de Fritz Corleone perd ces références-là. Donc moi, je savais qu'il y avait vraiment cet usage-là des dragons célestes. Je savais que ça tournait et que plusieurs fois, tu avais des débiles qui étaient en mode « Les dragons célestes, les dragons célestes, on ne peut pas leur dire leur nom, donc on va parler des dragons célestes. » En gros, les dragons célestes, ça servait à parler des juifs, quoi. Et avec l'idée que les juifs dominaient, ils tiraient les ficelles derrière et tout. Voilà, grosso modo, ça, je le connaissais. Ensuite, il y a des gens qui ont dit « Non, mais ils ne le savaient pas. » Je ne sais pas, moi, s'ils le savaient ou ils ne le savaient pas. Voilà, je vais même dire que ce n'est pas important de savoir s'il avait la ref ou s'il n'avait pas la ref. Pourquoi ? Parce que déjà, d'une, on ne va jamais savoir la vérité. On ne va pas aller sonder le fond de son âme et essayer de voir s'il savait la référence aux dragons célestes et que c'était utilisé par certains pour dire des trucs antisémites ou pas. Lui, il va dire non, les autres vont dire si, on n'aura jamais la réponse. Et je vais vous dire, on s'en fout, en fait. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la réception de ce tweet, en fait. C'est-à-dire qu'imaginons qu'il soit de bonne foi. Voilà, on va partir du fait qu'il soit de bonne foi. Il fait ce tweet de bonne foi. Il ne s'attendait pas que ce soit un clin d'œil antisémite pour certains. Pour moi, même dans cette logique-là, ça reste maladroit quand tu vois la réception. C'est-à-dire que tu vois que la réception, elle est reçue par beaucoup comme un clin d'œil antisémite. Pour moi, David Guiraud, ce qu'il aurait dû faire dès le départ, c'est dire « Bon, excusez-moi, je n'avais pas la ref antisémite. Je m'excuse. Je vois que c'est utilisé par certains comme un truc antisémite. Je supprime mon tweet et on en aurait terminé. » On aurait terminé. Je veux dire, ça devrait s'arrêter là. C'est ce qu'il a fait ? Parce que moi, on me dit qu'il ne s'est pas excusé. Il s'est à moitié excusé. « Alors, petit message à ceux qui me suivent qu'elle parait que certains utilisent mon tweet pour se lâcher. Laissons la religion en dehors de ça. Les dragons célestes ne sont pas une religion ou une race. Et si vous le pensez, vous avez mal lu One Piece. C'est une alliance militaire de gens puissants qui écrasent les autres. Ils ne sont pas détestés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font aux autres. Mais je ne veux heurter personne, donc je préfère supprimer. » Ouais, en fait, moi, je vois ce qu'il veut dire. Mais pour certains, ça ne va pas être suffisant. Ce n'est pas une excuse pour certains. Après la fin, la dernière phrase. La dernière phrase, elle est bien de dire « Je ne veux heurter personne, donc je supprime. » Mais pour moi, ça ne servait à rien de faire tout ça. C'est-à-dire « Écoutez, pour moi, il n'y avait pas de référence antisémite. » Mais apparemment, pour certains, c'est utilisé comme une référence antisémite. « Je m'excuse, je ne voulais pas heurter les gens. » « Je supprime. » En fait, voilà, ce tweet. Ceux qui veulent lui voir une excuse, ils voient une excuse. Par exemple, moi, je serais plutôt du genre à croire la sincérité de Guiraud et à me dire « Bon, bah, c'est une forme d'excuse. » Donc, j'y vois une excuse. Mais moi, je comprends que les autres n'y voient pas une excuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas assez clair comme excuse. Il aurait dû être plus clair. En fait, parfois, ça devient des batailles d'égo. C'est juste de dire « Écoutez, les gens, j'ai été maladroit. » « Je supprime. » « Histoire est terminée. » Pour moi, à gauche, ça devrait être réglé. En mode « Guiraud, il s'excuse. » « Il a fait une maladresse dans son tweet. » « Il supprime. » « Réglez. » Mais s'ils s'excusent, ils vont dire la preuve qu'il est antisémite, ils s'excusent. » Mais attends, il faut aller sur ça, en fait. Parce que c'est ça que je trouve intéressant dans le truc de Guiraud. Parce que ça, c'est un propos que les gens ne veulent pas comprendre. Les gens, on va dire un truc tout simple. Ceux qui prétendent être absolument pas racistes, genre pas avoir une once, une once de racisme en eux, sont des menteurs. On vit dans une société qui est profondément raciste. On vit dans une atmosphère qui véhicule des clichés racistes. Vous savez tous, intérieurement, même en le réprimant, même en disant « Ah, peut-être que je ne devrais pas penser ça. » Vous avez tous en vous des clichés qui sont racistes. Et vous savez qu'ils sont racistes. Vous avez ces clichés en tête. Je veux dire déjà, arrêtez de faire croire que vous n'avez jamais eu une pensée raciste ou pas, sauf si vous êtes des surhumains. Mais vous avez déjà eu des clichés, des réflexions, même pendant une demi-seconde, et que vous avez ensuite, vous êtes excusé, vous êtes « Non, non, il ne faut pas que je pense comme ça. » Mais je ne vois pas comment dans une société qui est profondément raciste, vous n'avez pas pu avoir des pensées racistes. Ou même parfois des déclarations maladroites. On a tous eu des déclarations, parfois des propos maladroites, qui peuvent être mal interprétés, ou que c'est mal exprimé, que ce n'est pas vraiment ce que vous voulez dire, ou qu'on ne connaissait pas le sujet. C'est arrivé à tout le monde, les gens. Et c'est pareil pour le sexisme, c'est pareil pour tout le reste. Arrêtez de croire qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais eu de propos, ou de quoi que ce soit, qui a été raciste. Le problème, c'est que si pour vous, être raciste, c'est d'avoir eu une pensée, ou avoir une réflexion un jour raciste, alors on ne s'en sort pas. Si on a cette définition-là du racisme, et qu'on qualifie quelqu'un de raciste, à partir du moment où, dans sa vie, il y a eu une réflexion, qu'on peut juger raciste, alors je suis désolé de vous dire, mais on est tous racistes. On a tous eu un jour une réflexion raciste. Moi, je suis désolé. C'est, je veux dire, dans des clichés, je ne sais pas, au Mexique, ils font ça, ils font ci, ces gens-là, ils sont comme ça. Voilà, on a tous eu des pensées un peu comme ça. Ou, ah, je ne vais pas aller là-bas, je ne vais pas aller dans cet restaurant parce que c'est ça, c'est un peu ça. Vous voyez, même des choses que vous n'exprimez pas clairement, mais que vous avez pensé. Ou à voir faire des blagues, ou faire des trucs comme ça. C'est pour ça que nous, notre définition du racisme, on ne va pas avoir cette définition-là. On ne va pas juger que quelqu'un qui a une fois eu un propos raciste est revenu dessus, qu'il est raciste parce que nous, on s'en fout individuellement. Individuellement, on est tous imprégnés du racisme. Individuellement, on est tous imprégnés par ça, par cette vision raciale de la société. Moi, il y a l'anecdote que je reprends toujours et qui, pour moi, est utile. C'est que moi, j'ai déjà eu une pensée, c'est un jour où j'étais dans le métro et je vois un gros barbu avec un sac, un gros muslim avec un sac de sport. Je le vois rentrer, mais le gros barbu salaf, vous voyez ? Salaf, chaussettes remontées, vous voyez le cliché du gros barbu salaf avec un gros sac. Et je me suis dit, pendant une demi-seconde dans ma tête, je me suis dit, imagine, il y a une bombe dedans. J'ai eu un cliché raciste dans ma tête. Et pourtant, je suis un militant antiraciste. Ne croyez pas qu'on est imperméable à tout le discours raciste qu'il y a. Ce n'est pas possible. Même si ça dure trois secondes, je me suis dit, c'est débile et tout. Le fait que tu aies quand même eu cette idée en tête, tu vois ? Non, mais là, on ne parle pas spécifiquement de Guiraud, les gens. Moi, je veux qu'on soit clair sur quand est-ce qu'on va accuser quelqu'un d'être raciste ou pas raciste. Donc, si on va dans le truc individuel, on ne s'en sort pas. Nous, quand on dit que quelqu'un est raciste, par exemple, quand on va dire que Roussel est raciste, c'est quand il oeuvre politiquement. Quand il oeuvre politiquement, il a des actions politiques concrètes en faveur de la suprématie blanche, en faveur du maintien de la stigmatisation et de l'oppression d'une certaine communauté. Roussel, pourquoi on dit qu'il est racelard ? Il était, par exemple, pour l'interdiction de la baïa parce qu'il défend les flics et tout, parce qu'il a eu des propos plus que désobligeants à l'égard des quartiers, parce qu'il fait tout pour plaire à la droite réactionnaire et qu'il a un discours assez chauvin sur la classe ouvrière française et parce qu'il va plutôt dans le sens de l'islamophobie d'État. Voilà pourquoi nous, on traite Roussel de racelard. Imaginons que Roussel ne fasse pas cette politique-là et qu'une fois, il a eu un propos sur les muslims qui est un peu chelou, on est en mode, bon, il faut lui dire ce propos, il est problématique mais pour moi, ça ne suffit pas. Et pour moi, l'exemple parfait de ça, c'est Mélenchon. Plusieurs fois, il a eu des sorties racistes, que ce soit sur les Tchétchènes, que ce soit sur les musulmans, que ce soit sur les Juifs. Ce qu'il faut faire, c'est dire Mélenchon, ça, c'est pas normal. Ce que tu fais là, c'est pas normal. Ce que tu dis là, c'est pas normal. Donc, tu supprimes, tu t'excuses, tu mets au clair et on continue. Donc, Mélenchon a pu avoir des sorties racistes, pour autant, nous, le truc des militants antiracistes, c'est d'être veillant sur ça. Pour autant, on ne considère pas Mélenchon comme un militant raciste. Vous voyez comment il faut faire la distinction entre l'individu en lui-même et ce qu'il peut penser en interne et tout parce qu'en vrai de vrai, Mélenchon, je pense qu'au fond de lui, il n'a pas une bonne image de l'islam mais comme il n'a pas une bonne image des religions. Allez, prenons un truc tout simple, le voile. Voilà, le voile. Moi, je pense qu'il y a plein de féministes à gauche, des féministes super basés et tout, qui pensent que le voile, c'est un outil d'oppression et que les femmes ne sont pas libres quand elles le portent et tout et qui, en même temps, sont contre l'islamophobie et souhaitent que les femmes puissent porter si elles le veulent. Alors, d'un côté, on pourrait penser que cette vision un peu caricaturale du voile, oppression et tout, elle pourrait être un peu raciste. Ce qui est important, c'est leur action politique. En fait, ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que nous, on s'en fout que les gens disent du mal de l'islam. Oui, si vous voulez, c'est une religion, vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci. C'est après, politiquement, qu'est-ce que vous faites de ça ? Moi, quelqu'un qui n'aime pas l'islam et qui, en même temps, liberté de culte pour les musulmans, eh ben, pour moi, il n'est pas raciste. Même s'il peut avoir des clichés sur l'islam, en mode, bon, l'islam, c'est quand même une religion un peu moyenâgeuse. Mais bon, écoutez, liberté de culte, si les gens veulent croire à ça, ben, ils y croient. Tant qu'ils ne dérangent pas autrui, ben, ils ont le droit. Eh ben, pour moi, il n'est pas un militant raciste. Moi, je vais rappeler un truc que disaient Ourya Boutelja et Saïd Bouamama il y a 10 ans. Ils disaient on s'en fout que les gens n'aiment pas les Arabes. Notre voisin, on s'en fout qu'il n'aime pas les Arabes. Il a le droit de ne pas aimer les Arabes, on s'en fout. Là, où ça devient un problème, c'est quand il a du pouvoir, quand il peut faire du mal aux Arabes politiquement, quand il peut œuvrer à opprimer les Arabes. Mais s'il n'aime pas les Arabes, c'est sa vie, on s'en fout. Moi, je m'en fous que les gens n'aiment pas les Arabes. Je m'en fous que les gens n'aiment pas les musulmans. Ça, ça s'appelle une opinion individuelle, c'est leur problème. Ce qui commence à poser problème dans une société, c'est lorsque ceux qui n'aiment pas les Arabes ont le pouvoir de leur faire payer. Et c'est là qu'on voit, et là, il faut interroger les textes de loi, il faut interroger les mécanismes institutionnels, etc. Et donc, il n'y a pas de racisme sans pouvoir. Il n'y a pas de discrimination sans pouvoir. Donc nous, c'est toujours à relier avec la question du pouvoir et la question de la lutte politique concrète. Et c'est dans quel sens il va ouvrir politiquement. Après, ses opinions personnelles, nous, les opinions... On s'en tape. Maintenant, sur David Guiraud, son tweet, on va revenir sur son tweet, que moi, je trouve maladroit. Voilà, son tweet pour avoir un caractère antisémite. Est-ce que pour autant, c'est pour ça que David Guiraud est un militant antisémite ? Il faut doser, quoi. Il faut... Les gens, il faut doser. Moi, il y a plein de gens à gauche qui, parfois, ont des tweets extrêmement limites sur l'islam, sur les musulmans et tout. Et ce n'est pas pour autant que je les considère comme des militants racistes qui oeuvrent pour l'islamophobie ou que sais-je. En dehors de ça, moi, la question que je pose toujours quand on accuse la France insoumise d'être antisémite, quand on accuse Mélenchon d'être antisémite, quand on accuse David Guiraud d'être antisémite ou quand on accuse nous, là, au pire, au QGD colonial et tout, d'être antisémite, dites-moi clairement, OK, on est antisémite. C'est quoi notre projet politique antisémite ? Ça se matérialise comment ? Quand je dis que Roussel est islamophobe, moi, je vais te dire comment ça se matérialise. C'est-à-dire que si Roussel est au pouvoir, il continuera l'oppression des musulmans. Il continuera à chasser les filles qui portent la baïa à l'école. Il continuera à chasser le pseudo-communautarisme des musulmans, à surveiller les mosquées, à les empêcher d'être librement musulmans dans la vie de tous les jours. Tout simplement, par exemple, Roussel ne sera pas pour que les musulmans puissent faire la prière au travail. Nous, par exemple, on en est pour qu'on serait favorable à une société dans laquelle les musulmans, pourquoi pas, dans leurs entreprises et tout, dans leurs usines et tout, ils aient un petit lieu pour faire la prière. Roussel serait contre. Par exemple, nous, on veut que les juifs puissent aller à l'école avec leur kippa. On veut que les juifs puissent travailler avec leur kippa. On veut que les juifs puissent être religieux librement en France. Voilà, on veut que les juifs puissent prier dans leur lieu de travail. Maintenant, on va revenir sur l'AFI et tout, sur Giraud. qu'elle est concrètement, concrètement, Giraud a le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait d'antisémite ? Expliquez-moi. C'est quoi qui mettra en place d'antisémite ? Mais diffuser des tropes antisémites est déjà un projet politique en soi qui affecte les juifs. On va parler de ça parce que moi, je jouais à ce jeu-là parce que si on va sur les tropes, on ne s'en sort plus. Il y a des sionistes de gauche, il y a des gens à gauche qui disent que dire la Palestine de la mer au Jourdain, c'est antisémite. On les a tous vus, ces gens-là. Ceux qui font des formations sur l'antisémitisme et tout et qui nous affirment que dire la Palestine de la mer au Jourdain, c'est de l'antisémitisme. Moi, ce qui m'étonne, c'est que personne, ils sont là en mode c'est un trop antisémitisme. Est-ce que moi, je ne pourrais pas dire que ça, c'est un trop islamophobe ? Est-ce que ce n'est pas un trop raciste de dire que la Palestine de la mer au Jourdain, c'est antisémite, c'est les juifs à la mer ? Est-ce que ce n'est pas sous-entendre que si les Palestiniens, ils ont leur indépendance, ils vont tuer des juifs ? Est-ce que ce n'est pas rentrer dans les clichés racistes, islamophobes qui font des Palestiniens, des bêtes, des bêtes en soif de sang de juifs ? Pourquoi personne ne relève ça ? Moi, ça... Je veux dire, si on va dans les tropes, on se bloque, on se bloque, voilà, voilà. Vous aussi, vous faites des tropes islamophobes. Voilà. Je veux dire, on ne s'en sort pas. Sur les dog whistle et tout, si on se limite à ça, vous êtes foutus. Parce que là, on parle des tropes antisémites chez les pro-palestiniens. Moi, je serais en mode, les gens qui ne parlent pas sur Israël, qui ne dénoncent pas Israël, eh bien, en fait, c'est des islamophobes et c'est des racistes anti-arabes. Ça ne les dérange pas que les arabes soient morts. C'est un trop islamophobe et c'est un trop raciste de ne pas parler d'Israël. Maintenant, pour moi, le tweet est maladroit. Tu dis que le tweet est maladroit et tu continues. Comme j'ai dit, on a tous des tropes racistes dans la tête. L'important, les gens, c'est d'assumer son erreur quand on fait une erreur. Voilà. Maintenant, David Guéraud prononce son engagement concret. Il me semble que plusieurs fois, il a dénoncé l'antisémitisme. Plusieurs fois, il a pris position contre l'antisémitisme. Et plusieurs fois, même avec la question de la Palestine, il a précisé que défendre la Palestine n'est pas une raison d'être antisémite. Pourquoi personne ne le relève ? Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à chaque fois, on va prendre le seul truc qui pourrait l'accuser d'antisémitisme. C'est maladroit. Mais justement, c'est parce que tu connais ces autres engagements que tu ne juges pas son tweet de la même manière que si c'est un gars où toutes ses actions sont racistes. David Guiraud, tu vois qu'à part ce tweet-là, quelles sont les autres positions antisémites qu'il a eues ? Vous, il vous suffit d'un tweet. En fait, ce qui m'étonne, c'est que David Guiraud fait plusieurs tweets, fait plusieurs actions contre l'antisémitisme. Par contre, il a fait un tweet maladroit. C'est suffisant pour dire qu'il est antisémite. Mais comment ça marche, en fait ? Genre, il faut une erreur et ça y est, t'es antisémite. Et ça marche comment ? T'es antisémite à vie ? Et je dis ça, sachant que pour nous, il y a des gens qui ont eu des sorties islamophobes, on leur a tapé dessus, ils ont arrêté et pour nous, ils ne sont plus islamophobes. Jean-Luc Mélenchon, 2017 et tout, il était islamophobe. Depuis, il s'est repris, il est plus islamophobe. Ça y est, c'est terminé. On regarde son engagement concret. Parfois, il peut avoir des sorties cheloues, on lui dit, attention, mais comment ça marche sinon ? Il suffit d'un truc qu'on juge antisémite par quelqu'un et ça y est, la personne, on ne prend plus en compte tout son engagement, on ne regarde plus ses actions et tout, on dit, non mais ça, ça y est, t'es antisémite. Ça, c'est n'importe quoi, c'est dangereux, nous, ce n'est pas du tout notre conception parce qu'il y a des gens qui me disent, je m'en fous de l'antisémitisme. Mais là, ce que je vous dis, ce n'est pas seulement pour l'antisémitisme, c'est un truc qu'on prend pour tout. C'est un truc qu'on prend, c'est une logique qu'on applique pour tout et notamment pour l'islamophobie. Mais après, moi, où j'en veux un petit peu à Guiraud, là où j'en veux un peu à Guiraud, c'est que, gros, parce que moi, ce que je n'aime pas, alors, ce que je n'aime pas, c'est les gens pour lesquels David Guiraud, c'est le nouveau nazi. David Guiraud, c'est l'antisémitisme. David Guiraud est un militant antisémite. Pour moi, vous abusez de ouf. Par contre, de l'autre côté, les frérots vous forcez aussi. Les frérots en mode, ah non, mais vous abusez d'avoir de l'antisémitisme et tout. Les frérots, moi, je comprends, je ne dis pas que David Guiraud, son tweet était antisémite, je ne sais pas ses intentions, mais je comprends que pour certains, il y a des références antisémites. Il faut arrêter de se fermer, fermer les yeux. Arrêtez, mais au contraire, ça, c'est un CSC. Moi, les gens, moi, je comprends que certains puissent dire, ah, mais il y a une référence antisémite. Et pour moi, il faut dire, pour moi, il faut être clair sur ça. Il faut arrêter, essayer de fuir. Il faut dire, effectivement, pour certains, ça peut être vu comme un clin d'œil antisémite. Il faut l'assumer. Il faut dire, je m'excuse pour ça. Ce n'est pas du tout mon attention, je m'excuse pour ça. Ce n'est pas du tout le truc que je vois. Mais il faut arrêter de fuir. Moi, ce qui m'énerve, c'est de ne pas affronter directement le problème. Et nous, au pire, au QG décolonial et tout, on n'a jamais fui ça. On a toujours dit, effectivement, la lutte contre l'antisionisme peut être récupérée par des antisémites. Facilement. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on parle d'Israël, quand on parle de la Palestine, qu'il faut être formé politiquement, qu'il faut connaître le sujet, qu'il faut savoir de quoi on parle et qu'il faut lutter sur les deux bords. Il faut lutter contre ceux qui, sous prétexte de défendre la Palestine, dérivent la lutte sur les juifs et ceux de l'autre côté qui, pour défendre Israël, font de toute critique d'Israël un truc antisémite. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que Soral et les pro-israéliens sur l'amalgame antisionisme et antisémitisme, ce sont les mêmes pièces. Ce sont les deux phases de la même pièce. C'est-à-dire que les pro-israéliens disent « Ah, mais si vous critiquez Israël, vous critiquez les juifs. » Parce que nous, on a toujours combattu, on dit « Mais c'est dangereux ce que vous faites là. Vous êtes en train d'amalgamer Israël et les juifs. » Et que fait Soral de l'autre côté ? Il dit « Ah, mais si vous voulez critiquer Israël, il faut critiquer les juifs, les frérots. » Et en fait, les deux se donnent raison. Parce que Soral m'a dit « Vous avez vu ? » Il va dire ça, il va dire « Vous avez vu ? » Si vous critiquez Israël, vous critiquez les juifs. Parce que critiquer Israël, vous allez tout de suite être accusé d'antisémitisme. Parce que les deux sont liés. Et les autres vont dire « Ah, si vous critiquez Israël, c'est que vous êtes forcément antisémite. » Il faut avoir une critique sur les deux. Et il faut arrêter de flipper sur ces sujets. Il faut affronter le problème en face. Et nous, en fait, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que le problème avec ça, c'est que les deux alimentent l'antisémitisme qu'il peut y avoir chez des pro-palestiniens. Soral a alimenté l'antisémitisme qu'il peut y avoir chez des pro-palestiniens. Mais le camp pro-israélien a alimenté ça aussi. A donné cette impression-là aussi. En amalgamant toute critique d'Israël à de l'antisémitisme, en allant voir de l'antisémitisme dans n'importe quoi, dans chaque petite virgule, dans le tweet, par exemple, de Mélenchon avec le président de l'Assemblée nationale, ils alimentent l'antisémitisme. Parce que les gens vont dire « Ah bah en fait, oui, oui, bah voilà, tout est antisémite, bah oui, bah... » Et ils se lâchent. Et voilà, ils se lâchent. En mode « Bah en fait, on ne peut rien dire. » On ne peut rien dire. Brun Pivet, merci, Brun Pivet. Et aussi, ça alimente l'idée, ça alimente l'idée que « Israël, tu ne peux pas critiquer parce que c'est les Juifs. » Ils alimentent cette idée-là. Ça nourrit le délire. « Ah, vu que c'est des Juifs, on ne peut rien dire. Ils sont intouchables. » Tout de suite, c'est de l'antisémitisme parce que c'est des Juifs. Vous êtes les deux faces de la même pièce. Vous deux, vous alimentez l'antisémitisme. Et le problème, c'est que nous, on doit lutter contre ces deux camps pour lutter pour la Palestine. Ne pas regarder le problème en face de l'antisémitisme qui peut exister chez certains pro-palestiniens, c'est nuire à la cause palestinienne. Parce que nous, on n'arrête pas d'expliquer. Mais écoutez, si vous avez une lecture juif, musulman, vous ne comprenez rien à ce qui arrive en Palestine, en fait. Vous ne comprenez rien à son histoire et tout. Arrêtez avec ça. Arrêtez de faire d'Israël l'État, le truc des Juifs. Arrêtez. Arrêtez avec ça. « Si tu oses émettre un avis contraire à Israël, on se fait vite blaguezister. » Ben oui, mais justement, le truc, l'atmosphère aussi. L'atmosphère qui fait que c'est très difficile de critiquer Israël parce que tu es tout de suite traité d'antisémite, eh ben, il alimente l'antisémitisme, malheureusement. Parce que chez les gens, chez les gens, ça donne l'impression qu'en fait, il y a un truc qu'on ne peut pas dire. C'est Israël. On ne peut pas critiquer Israël. Et ça alimente d'autant plus cet antisémitisme qu'on est à une période où c'est grave de ne pas pouvoir critiquer Israël. Alors qu'Israël, en ce moment même, est en train de procéder à un nettoyage ethnique. Et les gens voient ce nettoyage ethnique. Ils voient les dingueries qui sont en train d'avoir lieu. Chez les indigènes, s'il y a bien une lutte que les indigènes suivent sur Instagram, si ils suivent les pages et tout, c'est la Palestine. C'est le seul sujet qu'ils suivent de ouf. Et donc, ils sont abonnés, toutes les pages. Ils voient les dingueries. Ils voient les enfants bombardés, les enfants en sang, les hôpitaux et tout. Ils voient ces dingueries et tout. Et ils voient à la télé que dès que quelqu'un émet une critique contre Israël, il est traité d'antisémite. Et dans leur tête, c'est en mode « Ah ben en fait, eux, on ne peut rien dire. » « Ah oui, les juifs, on ne peut rien dire en fait. » C'est ça en fait. « Ah oui, c'est antisémite de critiquer Israël. » « C'est antisémite parce que c'est les juifs, c'est Israël et tout. » « Ah ben en fait, on ne peut rien dire. » Et c'est dangereux de ouf. Mais justement, là où j'en veux un peu à Guiraud, c'est que, gros, tu connais le contexte. Tu connais le contexte. Tu sais. Ça fait deux mois, trois mois qu'ils sont à ta poursuite. Qu'ils sont en mode « On va chercher. » Tu l'as vu avec Mélenchon. Tu l'as vu avec toutes les personnes qui sont intervenues pour parler de la Palestine. Tu as vu qu'ils n'auront pas une occasion de te vilipender sur la place publique comme un antisémite. À partir de là, tu fais super attention et tu ne te permets pas ça. Tu ne te permets pas un tweet comme ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Gros, tu veux dire, on a vu Corbyn, on a vu comment c'est difficile de parler, de faire une critique d'Israël. Tu as vu comment à chaque fois, on va attaquer un tel, un tel, un tel. Tu es un député. Gros, tu fais attention. Tu fais attention. Pour moi, il a fait une erreur. Maintenant, comme je répète, les gars, il a fait une erreur. Il admet son erreur. On regarde son action politique globale. Il faut se lever très, très, très tôt pour essayer de voir dans son action politique globale une action antisémite. À part ce tweet, il n'y a rien. Il n'y a quoi ? Donc moi, les gens, il y a les forceurs des deux côtés. Ceux qui sont en mode « Non, 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 il n'y a rien. Vous hallucinez et tout. Les gars, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Mais jouons au franc jeu. Soyons transparents. » Vous n'allez pas nier qu'il y a une partie des pro-palestiniens. Je ne dis pas la majorité. Je ne dis pas la majorité. Mais une partie. Je veux dire, certains fans de certains rappeurs et tout qui sont extrêmement limites sur la question des juifs. Mais nous, on ne l'a jamais nié, ça. On ne l'a jamais nié. On l'affronte en face. On pose la question de l'antisémitisme qui peut exister chez les pro-palestiniens. Et ce qu'on dit, c'est que « Mais les gars, l'une des étapes pour lutter contre l'antisémitisme qui peut exister chez les indigènes, c'est de traiter le racisme avec le sérieux que ça demande. C'est de prendre le problème racial au sérieux. Qu'est-ce que je veux dire par là ? » C'est qu'arrêtez ce deux poids deux mesures sur les causes antiracistes. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux la lutte contre l'islamophobie autant au sérieux que vous prétendez prendre la lutte contre l'antisémitisme. Parce qu'en fait, ce qui rend fou les indigènes et ce qui alimente leur antisémitisme, c'est qu'ils sont en France. Déjà, ils voient les dingueries d'Israël. Ils voient les dingueries d'Israël en ce moment même. Et dès que tu critiques Israël, tu es antisémite. Donc déjà, ils voient ça, ils pètent des câbles. Et ensuite, ils voient que toute personne qui a un propos sur Israël va être soupçonnée d'antisémitisme pour n'importe quoi. Parfois, mais pour des tweets, mais tu es en mode « Mais où ? Où ? » Et c'est les mêmes personnes, c'est ces mêmes personnes qui disent des dingueries sur les Noirs, les Arabes, les musulmans, dans le plus grand des câbles sans qu'ils soient inquiétés. Ce qui alimente l'antisémitisme, c'est qu'on prétend lutter sérieusement contre l'antisémitisme alors qu'on est dans une société où l'islamophobie, c'est free. Allez-y ! C'est news, tous les jours, tous les jours, on a des propos de malade, on a des propos de dingue sur les Arabes, sur les Noirs, on va parler d'antisémitisme couscous, on va présenter les Arabes comme des sauvages, on va dire qu'il y a un complot islamiste en France, que les quartiers sont des quartiers des territoires perdus de la République. C'est-à-dire que sur les Arabes et les Noirs, c'est free, c'est faites-vous plaisir, faites-vous plaisir et en même temps, on va essayer de voir l'antisémitisme dans le moindre des tweets. Voilà ce qui alimente l'antisémitisme chez les indigènes. L'un des gros moteurs de l'antisémitisme chez les indigènes. Ça les rend fou et nous, ça nous inquiète ça. Les mêmes personnes qui ne veulent pas reconnaître l'islamophobie quand ils crèvent les yeux, c'est-à-dire que les mêmes personnes qui étaient là à surveiller la tenue des jeunes filles qui allaient à l'école pour voir si elles ne portaient pas des robes trop longues parce qu'elles sont musulmanes, c'est ces mêmes personnes qui vont dénoncer l'antisémitisme quand il n'y en a pas. Ça les rend fou et ça alimente l'idée qu'en fait, il n'y en a que pour les Juifs. Dans leur tête, c'est ça. En fait, il n'y en a que pour les Juifs. Les Noirs et les Arabes, on s'en fout. Tout le monde peut nous insulter mais les Juifs, dès qu'on fait une petite critique, ça y est. Et ça les rend fous. Mais nous, ce qu'on dit nous, c'est pas qu'il faut moins lutter contre l'antisémitisme. On n'est pas en train de dire « Ah, on prend trop au sérieux l'antisémitisme ». Non, non, non. Nous, notre propos, c'est peut-être qu'il faudrait prendre l'islamophobie et le racisme en général contre les Arabes et les Noirs autant au sérieux que vous prenez la lutte contre l'antisémitisme au sérieux. Au sérieux, je mets des guillemets parce qu'on va parler un peu de leur manière de lutter contre l'antisémitisme. Mais c'est ça qu'il faut mettre en avant. Peut-être, je vais dire de la merde, mais il ne faudrait pas juste considérer l'antisémitisme comme du racisme. Comment ça ? Pourquoi ce n'est pas du racisme l'antisémitisme ? Je ne comprends pas. Le problème, c'est de faire de l'antisémitisme un racisme totalement à part. Moi, je me rappelle d'une vidéo qui m'avait beaucoup interloqué quand j'étais plus jeune et qui illustre tout ça. En gros, il y a un journaliste qui parlait d'une action antisémite. Et donc, il lui dit « Ah non, non, pas d'antisémitisme, pas de racisme, d'antisémitisme, c'est pire. » Olivier Gé, ce qui a marqué ces défilés cette année, c'est l'affaire Galliano, ses propos racistes, juste après l'affaire Guerlain, ça fait beaucoup dans le milieu de la mode et du luxe. Pourquoi dans ce milieu il se passe des choses comme ça ? Antisémite, pas raciste, antisémite. Donc, c'est encore plus grave. Antisémite ou raciste, ça se ressemble malheureusement. C'est plus grave d'une certaine manière. Et presque, chez les gens, il y a cette idée-là que l'antisémitisme, c'est le pire des racismes. Et pour moi, c'est le truc le plus dangereux qui soit de donner cette impression-là que l'antisémitisme, ah, c'est pire que le racisme. Alors là, ok, je peux bien être islamophobe et tout, mais non, l'antisémitisme, ah non, 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 jamais de la vie. Ah jamais. Mais vous êtes des malades, en fait ? C'est quoi cette dinguerie ? Il ne faut pas forcer. Il ne s'agit pas de cancel guiro du tout, mais il ne faut pas le laisser penser que mobiliser des imaginaires antisémites serait une réponse appropriée aux autres racismes. Après, je ne pense pas que lui, il pense ça. Je ne pense pas que lui, il pense ça, mais justement, en fait, c'est ce que je disais dans l'émission du Média, c'est ce que je disais à Ackermann, je lui disais, mais Ackermann, nous, on est aussi inquiet pour les Juifs de France, notamment avec l'actualité et tout en Palestine et tout, on est inquiet pour les Juifs de France. Mais justement, Émile, justement, on est encore plus inquiet qu'on n'a pas confiance au gouvernement en place et à tout le bloc bourgeois en place pour lutter contre l'antisémitisme. On n'a pas du tout confiance en eux parce que nous, on pense que ces gens-là sont encore un peu antisémites. et ils utilisent les Juifs, ils utilisent la lutte contre l'antisémitisme comme une caution morale pour faire croire qu'ils luttent contre le racisme, qu'ils défendent les Juifs, mais en fait, avec des projets totalement racistes. C'est-à-dire que ils utilisent la lutte contre l'antisémitisme pour taper sur les Noirs et les Arabes. Donc déjà, d'une, c'est pour ça que je n'ai pas confiance en eux. C'est parce qu'ils ne vont pas aller sur les vraies causes de l'antisémitisme. Ils vont juste dire « Ah, en fait, c'est les Noirs et les Arabes, c'est eux qui alimentent l'antisémitisme et tout. » Et aussi, mais c'est eux qui mettent petit à petit en place des projets de loi qui sont directement ou indirectement antisémites. D'abord, on rappelle que c'est les mêmes personnes qui réhabilitent Pétain, c'est les mêmes personnes qui alimentent l'extrême droite, c'est les mêmes personnes qui font l'éloge de la politique napoléonienne à l'égard des Juifs. Et c'est aussi les mêmes personnes qui mettent en place des lois islamophobes qui touchent indirectement les Juifs, qui touchent, je le rappelle, par exemple, l'interdiction du halal, ça implique l'interdiction du kasher. Et ça, ça va toucher les Juifs. L'interdiction des signes religieux, ostentatoires, ça va aussi toucher les Juifs. Et même, l'interdiction du voile dans l'espace public, ça va aussi toucher les Juifs parce que tu ne peux pas avoir constitutionnellement une loi qui vise une seule communauté. Si tu fais l'interdiction, si tu veux l'interdiction du voile dans l'espace public, tu es obligé constitutionnellement d'élargir un peu et de dire l'interdiction de signes religieux dans l'espace public. Et ça sera quoi ? Ça sera l'interdiction aussi de la kippa dans l'espace public. Mais il y a des gens qui leur avaient posé la question, notamment à Le Pen et tout, au Rassemblement National, ils ont dit mais ça impliquera l'interdiction de la kippa dans l'espace public. Et eux, ils ont dit on demandera aux Juifs de faire ce sacrifice. Mais les gens, ils l'ont clairement dit. Darmanin, il a dit que voir du cachère, des rayons halal et cachère, c'est le début du communautarisme et toute la loi sur le séparatisme. Je pensais que ça allait parler de One Piece. Moi, je ne regarde pas One Piece. Bref, est-ce qu'il y a des trucs à préciser sur David Guiraud ? Nous, on répète que l'un des vecteurs aussi de l'antisémitisme, c'est la chape de plomb qui essaye de mettre le pouvoir en place et le bloc politique en place pour empêcher toute critique d'Israël et pour faire de toute critique d'Israël une critique antisémite. C'est tout. Vous ne vous rendez pas compte comment ça va permettre à nous pro-palestiniens qui en même temps alertons et luttons contre l'antisémitisme, comment ça va nous donner plus de poids et plus de crédibilité. Ça nous permet de dire mais les gens, arrêtez avec ça. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent que critiquer Israël c'est critiquer les juifs. C'est de la merde. C'est de la merde. Arrêtez avec ça. Arrêtez de faire l'amalgame. Mais en vrai, pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils n'en ont rien à foutre de la lutte contre l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça les intéresse ? La France est profondément raciste. Les juifs français pour l'instant sont protégés entre guillemets par l'état français parce que leur cible première c'est les musulmans. Mais imaginons que les musulmans disparaissent. Imaginons que les musulmans partent. Le nouveau bouc émissaire ça va facilement être les juifs. Très rapidement. Moi j'ai toujours l'impression que les juifs français sont citoyens français sous condition. Sous condition premièrement qu'il y ait d'autres minorités à opprimer en priorité. Et deuxièmement si ces juifs français ne sont pas trop juifs. Pas trop juifs religieux. On veut des juifs intégrés. On rappelle les propos de Zemmour qui disaient le juif c'est juif privé à la maison. Ah bah non je suis désolé. Il peut être juif publiquement il restera français. Il restera un citoyen français comme les autres. Il n'a pas à cacher sa judaïté religieuse. Moi je refuse ça. Bref. S'il y a des trucs à préciser sur Guiraud. Est-ce que vous voulez qu'on lise les tweets ? Pour terminer je lis les tweets et je vois si j'ai des réponses. Peut-être que moi je vais regarder les QRT et peut-être qu'il y aura des remarques intéressantes à répondre. D'accord ? On fait ça et après on passe à autre chose sur Guiraud. Peut-être qu'il y a des remarques intéressantes qui font réfléchir. Moi je suis prêt à discuter du cas de Guiraud. Oula il y a beaucoup beaucoup de citations. Tabouabs c'est vraiment n'importe quoi cette histoire. Doc Whistle c'est volontaire internationnel. David a toujours partagé des rêves de One Piece en toutes circonstances. Et ici je peux vous garantir qu'il n'y avait aucune attention cachée. Il n'avait même pas capté le lien avec les dragons célestes. Il s'en est voulu donc quand il l'a capté donc il l'a supprimé. Mais bon comme ici les militants Twitter ils sont prêts à rouler sur n'importe qui pour paraître pur. Moi comme j'ai dit moi je suis tout à fait prêt à croire que David Guiraud était totalement pas au courant des références antisémites. Mais encore une fois je répète que tu ne peux pas faire abstraction de comment c'est utilisé par les autres. Et donc tu dis excusez-moi j'avais pas vu ça je m'excuse et c'est terminé. Après j'ai l'impression que pour lui je suis en train d'enfoncer Guiraud alors que dans ma tête tu ne veux pas répondre à Rave ? Attendez je vais voir le tweet de Rave. On est d'accord que je ne suis pas en train d'enfoncer Guiraud ? Vu qu'on partage au moins deux constats le racisme est systémique l'antiracisme doit être politique. Ceci implique que la question aille au-delà de l'individu et au-delà des intentions. Donc il n'est pas besoin qu'il y ait un projet politique antisémite pour que pour que quoi ? Oh putain Oh c'est long c'est long c'est long c'est long c'est long c'est pour ça que je dis que Guiraud doit faire attention à ce qu'il dit et quand il voit que ça peut être utilisé de manière antisémite il dit les gars j'avais pas vu ça c'est pas du tout mon interprétation faites attention à ça ce qu'il a fait le tweet c'est ce qu'il a fait donc je vois pas je vois pas en quoi ça me contredit si le racisme ne tenait qu'à ça vous ne fusteriez pas à juste titre l'antiracisme qui personnalise voire psychologise à outrance le racisme bah justement nous on se limite pas aux acteurs je veux dire par exemple quand on va voir des sorties quand on va se focaliser par exemple sur un propos de Roussel c'est que le propos de Roussel on le replace dans l'action politique concrète et globale de Roussel ça a des liens avec tout le reste de Roussel maintenant et on va faire cette distinction quelqu'un peut avoir eu un propos antisémite un propos raciste un propos islamophobe sans pour autant être quelqu'un de politiquement antisémite voilà il faut qu'il reconnaisse son erreur il s'excuse et on avance je pense pas même qu'on peut croire à la bonne foi de Guiraud quand il dit qu'il ne savait pas tout en étant critique de la façon de la formuler son erratum et surtout la défense sans bloc qui serait suivi par d'autres députés ça je sais pas et comme j'ai dit au début du live je m'en tape je m'en tape de savoir si Guiraud a été honnête ou pas honnête on le saura jamais il y a certains ils vont dire il était honnête il y en a d'autres ils vont dire il était mal honnête on s'en sort pas en fait je ne pense pas que quiconque de bonne foi lui prête un projet politique antisémite mais politiquement c'était l'occasion de rappeler qu'on peut relier des choses sans nous en rendre compte et que en fait c'est exactement le propos que j'ai c'est exactement le propos que j'ai de dire attention à la manière dont on peut diffuser des tropes racistes pas seulement antisémites des tropes racistes en fait moi ce qui m'amuse dans ce tweet ce qui m'amuse dans ce tweet c'est que c'est révélateur de la manière dont il nous voit dans la manière dont il nous perçoit parce qu'en fait il a parlé trop vite je veux dire je suis désolé dans mon tweet je l'ai déjà un peu expliqué et je l'explique là alors que je n'avais pas vu son trade et que ça a toujours été ma position et la position qu'on a toujours tenue c'est qu'on a jamais fermé les yeux sur le problème de l'antisémitisme mais eux ils nous prêtent des mauvaises attentions des gens comme Rave nous prêtent des mauvaises attentions détends-toi tu vois bien que c'est pas du tout notre attention de prétendre que non ça diffuse pas des tropes antisémites c'est une occasion ratée de parler du sujet des détournements mais en fait gros juste après je dis que je vais en parler en stream tu veux dire Twitter parler de ça sur Twitter en plus ce que je trouve mal honnête c'est que à chaque fois vous regardez les best-of qu'on a fait sur la Palestine à chaque fois qu'on parle de Palestine et tout on alerte sur ça on parle de l'antisémitisme on a fait des on a fait des lives sur l'antisémitisme on a fait des lives avec des juifs des coloniaux pour parler de ce sujet c'est mal honnête de faire croire qu'on a une occasion de rater de parler de ça c'est mal honnête là je suis désolé Rave t'es mal honnête là encore une fois en fait il s'appuie que sur ce tweet pour faire croire qu'on parle jamais de ça et qu'on esquive le problème ce qui est pas vrai tu regardes notre travail notre travail dans la globalité on n'esquive jamais ce sujet arrêté soyez honnête avec nous soyez honnête et regardez notre travail global et la manière dont on aborde ces questions surtout que l'institut la Boétie a fait un travail remarqué sur ce sujet dernièrement et pas nous Rave pas nous on a pas on a pas traité de la question de l'antisémitisme et tout et la Palestine on a pas été parmi ceux qui ont permis le plus d'arrêter les discours racistes sur les juifs et Israël notamment avec l'émission qui a super bien marché avec les juifs décoloniaux moi je pose la question à Rave Rave est-ce que t'es prêt à admettre qu'on a fait un travail pour lutter contre l'antisémitisme qu'on peut trouver dans le camp pro-palestinien en rappelant à chaque fois qu'il faut ne pas faire l'amalgame entre Israël et les juifs que le sionisme est un projet européen et pas du tout un projet juif et que on a donné en donnant la parole à des juifs décoloniaux pour faire comprendre d'une que ça existe ça existe des juifs qui sont pro-palestiniens des juifs qui sont critiques sur Israël de rappeler l'histoire du sionisme et comment des juifs dès le départ se sont opposés au sionisme et 3 de expliquer aussi pourquoi parce que c'est l'extrait qui a beaucoup marché pourquoi c'est difficile pour les juifs de France de se dire anti-sioniste pourquoi il y a un rapport très profond entre les juifs et Israël en France et qui fait que pour les juifs c'est presque vu comme de l'apostasie de se dire contre Israël et qu'il faut aussi comprendre ça chez les juifs français est-ce que tu es prêt à admettre ça en fait le problème rave c'est que vous ne faites jamais un bon commentaire à notre égard et donc on est en mode mais c'est pas ça sert à rien de parler avec vous vous êtes pas honnête avec nous vous êtes pas honnête avec nous vous êtes pas prêt à reconnaître le travail qu'on fait sur ce sujet et en fait comme avec là vous prenez la moindre petit truc pour faire croire qu'on est antisémite que l'antisémitisme ça nous intéresse pas et que voilà quoi qu'on s'en fout du sujet qu'on est problématique faut arrêter quoi faut arrêter faut arrêter c'est ridicule c'est ridicule c'est fatigant c'est fatigant This is you on attend la démonstration du projet politique prétendamment raciste de Fabien Roussel bon ça ça j'ai déjà répondu c'est assez facile mais il y a un tweet que je trouve intéressant c'est celui là parce que ce tweet je trouve qu'il illustre assez la situation parce qu'en gros je dis que le parti communiste est chauvin et il me répond c'est toi qui ose parler de chauvin et il met cet extrait donc il met un extrait de 16 secondes on l'écoute j'ai l'impression je sais pas mais j'ai l'impression parfois les les arabes et les noirs comprennent davantage la recherche d'identité chez les blancs que la gauche ça me fait penser à tout le discours de Bassem qui leur dit mais oui soyez fiers d'être français et tout nous on est fiers d'être alginc mais ce que je trouve très intéressant là dedans les gars utilisent cet extrait pour faire croire que moi je suis chauvin je suis un patriote chauvin mais les gens si on prend des extraits par-ci par-là si on prend des trucs coupés du contexte voilà si on prend que cette vidéo effectivement on pourrait conclure que je suis un chauvin attendez il me semble qu'il faut prendre mon travail politique dans sa globalité quand tu prends mon travail politique dans sa globalité ça me paraît un petit peu compliqué de prétendre que je suis un chauvin pro blanc je veux dire comment ça se passe pour prétendre que je suis plus chauvin que Roussel ah oui il faut juste un extrait parce que le reste ça marche pas quoi tu prends un extrait de 16 secondes ça m'hallucine ce fonctionnement ce mon fonctionnement qui allez ce tweet voilà avec ce tweet avec ce tweet j'ai prouvé que Wissam était un chauvin pro blanc tu prends pas la globalité tu prends un truc par là et tu en déduis que je suis ça c'est débile du coup c'est de l'antisémitisme soft j'imagine moi ce que je trouve très intéressant et qui montre leur malhonnêteté c'est déjà soft pourquoi vous utilisez encore soft on a déjà dit que c'était pas un concept à nous Uriah est déjà venu clairement à l'écrit sur le truc soft en disant c'est pas un concept à nous lui je pense il veut juste être méchant avec moi ce qui est pas très gentil mais oui mon propos c'est de dire mais attendez le propos il peut être vu comme du dog whistle antisémite mais Guiro n'est pas antisémite Guiro n'est pas un militant antisémite mais je persiste et je signe et je vais répéter quelqu'un peut avoir eu des propos racistes sans que je le considère comme un militant raciste je vais vous renvoyer à cette vidéo que j'avais fait le retour de l'antiracisme moral voilà cette vidéo et où je reviens sur ça on continue tous les jours vous vous rendez bien compte que les références racistes ou islamophobes sont dangereuses parce qu'elles alimentent la haine mais quand il s'agit d'antisémitisme vous niez parce que les personnes en cause n'ont rien fait personnellement des discours de droite bah non on a toujours la même attitude c'est à dire que imaginons que quelqu'un de la FI ait un discours qu'on va juger raciste faut lui taper dessus et dès qu'il se reprend bah voilà c'est terminé nous on est pas en train de dire qu'il faut laisser couler toutes les sorties qui sont un peu borderline ou qui sont racistes qui sont islamophobes qui sont antisémites on parle de doser c'est à dire que tu dis ton tweet il est antisémite il est raciste c'est pas pour autant que ça fait de cette personne un militant raciste les gens on est d'accord que c'est clair ce que je dis c'est pas compliqué dites moi parce que je vais en faire un best-of donc dites moi si c'est pas clair ce que j'ai dit je vais répéter une personne peut avoir fait une déclaration raciste sans pour autant que je la considère comme un militant raciste ça dépend de comment voilà elle s'excuse elle revient sur ça qu'est-ce qu'elle fait ensuite qu'est-ce qu'elle a fait avant si elle a milité politiquement contre le racisme c'est bon t'as fait une connerie je t'excuse ta connerie c'est tout voilà on va ailleurs là ce qui m'énerve c'est de faire de David Guiraud un militant antisémite pour l'instant les seules politiques qui ont structurellement des réels projets antisémites sont les macronards de l'extrême droite je suis d'accord la LFist se cantonne à des cas interpersonnels d'antisémitisme oui oui pour moi il y a eu des sorties de Mélenchon qui étaient clairement par exemple la sortie sur la religion juive qui était chelou et tout c'est antisémite la sortie était antisémite après Mélenchon n'est pas un militant antisémite mais il fallait le remettre en place oui voilà sur Zemmour en fait je voulais dire Mélenchon là t'as déconné mais en fait les gens ça c'est le problème de la pureté c'est à dire que t'as l'impression que les militants n'ont jamais dit de connerie ils n'ont jamais dit de connerie mais vous vivez où vous vivez où pour avoir jamais dit de connerie sur n'importe quel sujet les gens on a tous dit des conneries on a tous dit des trucs qu'on regrette et on va tous en dire c'est sûr et certain on va tous en dire le truc c'est d'assumer de dire ok j'ai dit une connerie je m'excuse je me forme sur ça apparemment pour les gens c'est raciste je suis désolé dites moi ok vous me reprendrez plus je vais continuer ma formation mais faut arrêter là c'est insupportable les puristes on a l'impression que eux voilà ils ont eu la grâce ils n'ont jamais eu de dérive ils n'ont jamais eu un petit truc une petite blague non non ils sont propres ils sont 100% propres arrêtez vous pétez les couilles avec ça sérieux c'est ce qui nous tue ça c'est ce qui nous tue mais assumons qu'on a aussi une part sombre assumons qu'on n'est pas propre voilà le truc qui va nous aider c'est d'assumer qu'on n'est pas des saints d'assumer qu'on n'est pas tout propre d'assumer qu'on a dit des conneries d'assumer qu'on risque d'en dire et d'assumer de s'excuser de ça et de continuer à s'améliorer c'est tout arrêtez avec ce truc de curé là putain c'est insupportable ça ce qui m'énerve c'est qu'à gauche on est des CSC permanents c'est à dire que dès qu'il y a une sortie qu'on juge très problématique voilà la personne elle n'a plus à parler il faut alors qu'à droite ils en ont rien à foutre mais ils en ont rien à foutre ah ils se défendent entre eux ah non non bon c'est pas grave on continue on se serre les coudes moi je pense que là Guiro on lui dit bon ça c'est un dog whistle antisémite fais attention à ça voilà pourquoi maintenant frérot fais attention on continue on te soutient fais attention voilà et on continue et on se serre les coudes et les couilles on s'aide en centré en fait il faudrait un peu plus d'empathie entre nous et l'empathie les gens ça veut pas dire fermer les yeux ça veut pas dire fermer les yeux on regarde pas les défauts de l'autre non on se dit les choses clairement on se dit là gros t'as déconné maintenant j'ai confiance en toi je vois tes trucs politiques je vois comment tu oeuvres et tout mais ça fais gaffe à ça 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 alimente des idées antisémites fais gaffe gros et on continue c'est bon c'est bon on a assez d'ennemis moi j'ai toujours parlé de l'amour entre frères et sœurs pourquoi je parle de l'amour entre frères et sœurs je pense que les frères et sœurs on se connait c'est à dire qu'entre frères et sœurs ah on est prêt dès que l'autre fait une connerie on va lui dire on va lui dire t'as fait une connerie là t'as fait une connerie là t'es vraiment un bouffon et tout mais il y a de l'amour quand même il y a de l'amour quand même j'ai quand même confiance en mon frère quand même confiance en mon sœur et quand il y a l'extérieur qui nous attaque injustement ah bah on se serre les coudes grosse merde surtout que je te connais toi ta famille c'est une famille de droite tu vas pas venir nous faire la leçon on te connait maintenant laisse moi je vais gérer avec mon petit frère je vais lui mettre des petites calottes on va la remettre sur le droit chemin et c'est terminé et voilà et après on continue ensemble mais vous vous aimez trop ça mais c'est ça c'est Twitter c'est le concours de qui a été le plus pur dans sa vie vous êtes insupportable eh comment je suis fier d'être sale comment je suis fier d'être sale moi je suis transparent avec moi même moi je suis transparent avec moi même je connais je sais quand je peux dire des conneries je les assume je dis excusez moi j'ai déconné sur ça moi j'assume mon passé j'assume ce que j'ai été j'assume les conneries que j'ai dit je m'excuse et j'essaye de m'améliorer et je suis très bien avec moi même alhamdulillah très bien avec moi même j'ai pas peur je pense pas que je suis quelqu'un de pur je pense pas que je suis quelqu'un de bien je sais que je peux parfois avoir des pensées qui sont pas ouf voilà et j'essaye de m'améliorer mais je prépens pas à être quelqu'un de bon et de juger les autres vous êtes des grosses merdes allez-y les soloraliens lâchez-vous continuez de banaliser l'antisémitisme du moment que vous ne réclamez pas le retour du statut des juifs ça va mais on est quand même les seuls soraliens entre guillemets à dire que nous on veut que les juifs puissent vivre librement en tant que juifs en France en fait on est les seuls soraliens qui admettent qu'il y a de l'antisémitisme chez certains pro-palestiniens qui admettent qu'il y a de l'antisémitisme chez certains indigènes et on en fait une analyse de ça on est les seuls soraliens qui veulent que les juifs puissent vivre librement en tant que juifs en France et qu'on arrête le discours de Israël c'est la terre des juifs non 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 la terre des juifs français c'est la France les juifs français sont des français au même titre que tous les autres que tous les français de sous que sais-je stop ça termine là qui porte une kippa qui porte ce qu'ils veulent on s'en fout ils sont français terminés ils ont le droit d'être là ils font ce qu'ils veulent ici c'est tout les seuls soraliens qui critiquent Soral aussi ouais Alcazar toi je te traite de rasselard c'est pas juste parce que t'as deux fois deux trois fois des propos racistes en plus les gens en plus je suis désolé mais s'il y a bien quelqu'un qui défend ça en dehors de l'antisémitisme c'est moi c'est moi j'arrête pas d'avoir ce discours là à l'égard des beaufs j'arrête pas d'avoir plusieurs fois même je me suis fait critiquer pour avoir été trop tolérant à l'égard des beaufs moi j'ai toujours eu un discours en mode quand je suis chez les beaufs quand je suis à la campagne quand je suis voilà chez des gens parfois les deux trois petites blagues racistes je suis en mode allez c'est pas grave on s'en fout je veux dire au contraire je montre que allez bon abuse pas trop mais voilà on rigole et on passe un bon moment ensemble et voilà je suis le premier à faire ça quand ça me concerne à accepter parfois allez bon il essaye de détendre l'atmosphère il sait pas comment faire vas-y on rigole on se taquine un petit peu et juste ça ça lui suffit à qu'on s'entende bien voilà tant qu'il abuse pas trop tant qu'il est pas dans l'abus allez c'est bon frérot et c'est comme ça qu'on peut engager un discours qu'on peut engager un dialogue qu'on peut apprendre à se connaître moi j'ai toujours l'exemple que j'avais en tête quand j'étais à Basic Fit il y avait le beauf de la salle il y avait le beauf de la salle et parfois quand il voyait quelqu'un il faisait oh c'est l'heure de la prière parce qu'il y avait quelqu'un entier là-bas qui allait à la prière et tout il faisait oh bah c'est l'heure de la prière il faisait 2-3 blagues et tout le gars qu'est-ce qu'il a fait il a rigolé avec lui il a fait ouais c'est l'heure de la prière là je vais y aller et tout et le beauf il a fait oh ouais trop bien et c'était l'époque vous savez il y avait le tremblement de terre en Turquie donc il a vu que le gars il l'a bien pris il a rigolé avec lui ils sont respectés le frérot il a parlé avec le beauf tranquille et après le beauf il a été surpris il a fait ah t'as vu en Turquie c'est chaud non franchement c'est chaud les gens s'en foutent de ce qui se passe en Turquie faut les aider moi j'en ai parlé à ma femme on est en train de voir c'est quand même dramatique et en Syrie tout ça les pauvres ils vivent dans des situations et j'étais là beauf et barbare voilà le gars c'est un petit vieux il a 50 ans il vient à la muscu il avait que avec des arabes et des noirs en plus vraiment c'était vraiment le petit beauf de la salle tout le monde l'aimait bien c'était Roger j'avais plus son prénom c'était pas Roger mais c'était un peu le voilà quoi c'est Roger s'en fout c'est un ancien voilà bref c'est pour ça que je suis en mode c'est bon les gars détendez pétez un coup aussi pétez un coup et je pense qu'en vrai c'est un projet que j'aimerais bien faire notamment avec les trucs PMU ça rentre un peu l'un de deux et je pense que aussi le problème c'est qu'il n'y a pas assez de rencontres en fait je pense qu'il n'y a pas assez de rencontres entre les beaufs de campagne les beaufs en général et les noirs et les arabes moi ça peut paraître un peu naïf un peu naïf ce que je dis mais je pense sincèrement ça qu'il n'y a pas assez de rencontres et c'est pour ça que mon truc PMU c'est aussi l'idée c'est de ça c'est de les rencontrer et d'avoir des vraies discussions avec eux de discuter en fait moi ce que je rêve c'est d'avoir des discussions avec des beaufs qui peuvent être un peu racistes et tout et discuter allez on va parler en vrai on va dire les termes en vrai on va se discuter sans faux semblants sans faux semblants sans moraline je ne vais pas être là en mode ah mais je suis en racine vas-y discute c'est quoi tes clichés on discute ensemble et voilà on échange parce que frérot je pense qu'on manque de ça boy je rappelle mon gros projet que j'aimerais bien faire l'année prochaine si on a de l'argent c'est vous voyez ces news les débats qu'il y a sur ces news en fait moi je suis persuadé que si tu fais des débats comme ça dans un PMU il y a des paroles moins racistes et moins caricatural et donc mon rêve c'est de faire une fois par mois je vais dans un PMU de province j'installe un plateau genre et je propose aux gens qui sont là ah ça vous dit pendant une heure vous discutez vous mettez autour des tables et je suis présentateur télé et on discute de l'actualité ensemble c'est ça mon projet d'émission et eux ça sera des meilleurs éditorialistes que Elisabeth Lévy que Mathieu Baudcoté et tout voilà il s'est passé quoi t'en penses quoi Roger ah bah ouais ça serait trop bien vu le niveau à la télé vraiment le PMU fait mieux mais en plus au delà de prouver que c'est mieux je pense qu'il pourrait avoir des vrais échanges des vrais échanges des vraies discussions parfois ça pourrait s'engueuler mais allez allez moi il y a le côté on crève l'abcès on en parle on crève voilà là t'as des regarde Roger là on est des arabes vous êtes des blancs on en parle allez on parle on échange après en vrai ce que tu dis c'est trop important pour moi en tant que militant qui fait du porte à porte pour être meilleur oh c'est gentil Bilger mais en vrai les gens ont plus d'empathie il nous faut plus d'empathie faut avoir un projet politique pour être vraiment catégorisé d'antisémite ben là on en revient au débat qu'on avait sur antiracisme moral et antiracisme politique ce que j'ai essayé d'expliquer à Bad Mulch de quelle est ta définition du racisme quelle est ta définition du racisme mais si on accepte votre définition du racisme ou à partir du moment où quelqu'un a dit un truc raciste il devient raciste ben je suis désolé Raphaël Assouline mais tu vas pas me faire croire que toi t'as jamais dit de truc raciste ou de truc sexiste dans ta vie t'as jamais dit un truc raciste t'as jamais eu une réflexion même maladroitement là je suis pas en train de dire que t'as dit sale hum non non maladroitement t'as jamais eu de réflexion de propos raciste sexiste ou que sais-je et est-ce que ça suffit pour te qualifier pour te qualifier de raciste ben alors il y a énormément énormément de raciste en France et dans le monde ben je dirais la quasi-totalité oui bon notre butin de guerre a repris un gigadoc whistle antisémite repris partout sur Twitter il a glissé c'est pas de sa faute miskin alors je dis pas que c'est pas de sa faute il a fait une erreur mais oui tout le monde fait des erreurs oui effectivement oui oui et le truc politique en fait quand tu fais une politique et que tu veux changer les choses tu sais que personne n'est parfait et que tout le monde fait des erreurs et que justement tu travailles sur ces erreurs et t'essayes et t'es conscient aussi que toi-même tu fais des erreurs toi le premier toi-même tu fais des erreurs on va terminer sur ça les gens parce que là ça m'a un peu saoulé je pense que je suis en train de me répéter je pense que j'ai dit l'essentiel c'est dans l'actel voilà est-ce que ça a été clair est-ce qu'il y a une dernière chose à préciser ou pas est-ce que je peux en faire un best-of est-ce que je peux en faire un maxi best-of c'est-ce que je peux en faire un c'est-ce que je peux en faire un